Béarn, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, HTTPS, 2 points, slash slash fr.wikipédia.org Vous écoutez cet article dans sa version du 11 décembre 2023. Début de la quatrième partie de l'enregistrement. Huitième section, lieux et monuments. En 2019, le Béarnes compte 166 monuments inscrits ou classés à l'inventaire des monuments historiques. Une note précise, chiffre obtenu en réalisant un comptage auprès des communes béarnaises recensées dans la liste des communes du Béarnes. Depuis 1998, la cathédrale Sainte-Marie-d'Auloron est également inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Depuis 2010 et 2011, les Pyrénées-Béarnaises ainsi que le Béarnes des Gabes sont labellisés pays d'art et d'histoire par le ministère de la Culture. En 2011 et 2013, les communes de Pau et Oloron-Sainte-Marie obtiennent ce même label en tant que ville d'art et d'histoire. Naveurin porte le label des plus beaux villages de France depuis 2015. Huitième section, première sous-section, patrimoine civil. 16 images illustrent cette sous-section. Un tumulus à Escu. Un cromlec sur le plateau du Bénou à Billère. Mosaïque du IIIe siècle de la Villa Sainte-Michel de l'Escar. Les ustensiers du quotidien datant du IVe siècle découvert à l'Escar. Les premiers remparts de la ville haute de l'Escar datent de la période Tardo antique. Le pont de la Légende à Sauveterre de Béarnes. L'hôtel de la Lune à Horthèze. Le pont Vieux d'Horthèze. Le château de Morlan. Une maison forte médiévale à Borses. La place-forte de Navarin, plus ancienne cité bastionnée des actuels territoires français. Le château de Pau adopte un style renaissance au XVIe siècle. Le fort du Portalet, construit au XIXe siècle pour surveiller la frontière espagnole. Le palais Beaumont de Pau. L'établissement Terbal des Aubonnes vers 1890. Et l'hôtel de Gassion à Pau, pris à la fin du XIXe siècle. Le patrimoine datant de la période péristorique démontre l'occupation ancienne de la région. Le menhir de Gers, le dolmen de Buzi ou encore le tumulus du temps de Gurs rappellent cette présence humaine au cours du Néolithique. La zone du Pau-Lon comporte un grand nombre de tumulis de cette même période, utilisés par le groupe du Pont-Lon. Cette zone accueille également certains tumulis beaucoup plus anciens, dont un d'entendus IIIe millénaire avant Jésus-Christ à l'Escar. Plus tardivement, plusieurs monuments sont datés de la proto-histoire. Il s'agit de Cromeleg, du plateau du Bréhou à Bières, de grottes décorées à Eidius et à Rudi, ainsi que de fortifications à Naba. Benéharoum et Ilouroum sont les deux cités principales du Béarn antique. Malgré sa destruction, vers le VIIIe ou IXe siècle, plusieurs campagnes de fouilles archéologiques permettent de remettre à jour des traces de Benéharoum. La villa suburbaine Saint-Michel est l'élément principal de ces découvertes. Le cœur de l'agglomération se situait alors dans l'actuel quartier du Bialet, tandis que la haute ville est remarquée à l'époque Tardo antique. Fondé au Ier siècle, Ilourou dévoile également peu à peu ses secrets par une série d'une cinquantaine d'opérations de fouilles ou sondages depuis 1986. Des restes des villas, de termes pliques ou encore d'un hippocoste sont aussi apparus. La période médiévale apporte au Béarn un patrimoine riche en châteaux forts, et puis une ancienne partie du château de Pau remonte par exemple au XIIe siècle. Au XIVe siècle, Phébus fait de la souveraineté du pays de Béarn une ambition majeure. Il crée donc un système de défense pouvant satisfaire sa volonté. Il transforme radicalement le château de Pau et fait construire plusieurs autres forteresses dont Montané et Morlan. D'autres édifices fortifiés se rattachent à cette période allant du XIIe au XIVe siècle dont le pont vieux et l'hôtel de la lune à Horthèse, la tour de Gred à Oloron-Sainte-Marie, le pont de la légende à Sauveterne de Béarn, des portes fortifiées à l'Escar, Gans, Lambaye et Bougabé, et des maisons fortes et abbayes laïques, notamment dans les vallées montagnards. Pour répondre à l'expansion démographique et à l'essor du commerce, les vicomtes de Béarn créent 26 bastides entre la fin du XIIIe siècle et la première moitié du XIVe siècle, dont Né et Gans. De cette époque, il reste aujourd'hui le traditionnel plan endamier de ces dix cités, avec la place du marché en son centre. Navorin est un autre bastide voulu par les souverains de Béarn. Elle devient au XVIe siècle la première cité bastionnée des actuels territoires français. Plus d'un siècle avant Vauban, les souverains de Béarn font appel à l'ingénieur italien Fabrizio Zizigliano pour réaliser cette forteresse de 1538 à 1549. La place-force de Navarreins joue un rôle primordial pour l'indépendance du Béarn, notamment en 1569 face aux assauts des troupes françaises dirigées par Antoine de Lomagne. Modifié ou construit au cours du XVIe siècle, plusieurs bâtiments béarnés évoquent la période Renaissance. Le château de Pau devient la résidence principale des rois de Navarre à partir de 1512. Ces derniers, notamment le couple Henri d'Albray et Marguerite d'Angoulême, transforment le château de Phébus en palais royal de style Renaissance. De magnifiques jardins sont également réalisés à l'époque de Jeanne d'Albray. Certains contemporains les dérivent comme étant les plus beaux d'Europe. La Maison Carré-Doné, ou Maison Bonas, est un hôtel particulier construit par une famille de riches commerçants dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Elle reprend les codes du style Renaissance avec sa façade intérieure ouest, composée de quatre niveaux de loggia. Entre le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle, plusieurs bâtiments de style classique sont construits, dont l'actuel lycée Jacques Monod de l'Escar ou le château de Laha. Station climatique courue par l'aristocratie internationale, la ville de Pau concentre plusieurs bâtiments caractéristiques du XIXe siècle et notamment de la Belle Époque. Ces touristes souhaitent vivre dans des palaces luxueux comme l'hôtel de Cassillon. Ils se font construire des villas avec des grands jardins donnant sur les Pyrénées. La ville édifie divers équipements pour leur confort et leur distraction. Bains, casinos, funiculaires, promenades d'agréments. La mode du thermalisme se développe au XIXe siècle en Béarnes, cette époque permet l'apparition de plusieurs bâtiments répondant aux attentes des curistes. L'hôtel des Princes des Aubonnes ou l'hôtel de Parc de Salice de Béarnes sont deux exemples de cette période. Huitième section, deuxième sous-section, patrimoine religieux. Six images illustrent cette sous-section. La cathédrale Sainte-Marie d'Oloron vue depuis son chevet. Maudillon du XIIe siècle de la cathédrale Notre-Dame de l'Escar. Mosaïque du XIIe siècle du chasseur-mour unijambiste de la cathédrale de Notre-Dame de l'Escar. La commandorie de la commande. La charpente de l'église Saint-Giron de Monéen. Et les sanctuaires Notre-Dame de Béternes font l'objet d'un pèlerinage depuis le XVIe siècle. La vie religieuse du Béarnes s'articule pendant plusieurs siècles autour de deux lieux, la cathédrale Notre-Dame de l'Escar et la cathédrale Sainte-Marie d'Oloron. Sièges de deux évêchés, dès le concile d'Agde en 506, ces deux villes sont les héritières des sites antiques de Béné-Harnoum et Illuron. La cathédrale de l'Escar est située dans la ville haute de la cité. Elle prend place au XIe siècle sur l'emplacement d'un baptistère dédié à Saint-Jean-Baptiste. Selon l'hypothèse, ce baptistère accompagne une église détruite avant le Xe siècle. L'actuel édifice romand est construit sous l'évêque croisé Guy de Longue, dont la deuxième quart du XIIe siècle. De cette époque, il reste notamment la mosaïque du cœur de la cathédrale avec le personnage énigmatique du chasseur Moore unijambiste. Les moudillons et les chapiteaux proviennent également du XIIe siècle. La cathédrale subit de nombreux dommages au fil du temps, en particulier au cours des guerres de religion et de la Révolution. Depuis 1840, les campagnes de restauration se suivent. Elles ont permis de mettre au jour les tombeaux de dernier roi de Navarre ainsi qu'une partie du trésor de la cathédrale. La construction de la cathédrale d'Oloron débute en 1102 grâce au butin ramené par Gaston IV, le Croisé, lors de ses participations aux croisades et à la Reconquista. Détruit partiellement au XIIIe et XIVe siècle par des incendies, l'édifice de style romand et gothique est reconstruit puis agrandi au XVIIIe siècle. Le portail romand est l'un des éléments conservés de l'édifice originel du XIIe siècle. La cathédrale d'Oloron est inscrite au patrimoine mondial par l'UNESCO depuis 1998 au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Outre ces deux cathédrales, le Béarn compte de nombreuses églises remarquables dont l'église Sainte-Croix d'Oloron, débutée au XIe siècle. Datant du XIIe siècle, le portail de l'église Sainte-Foye de Morla représente l'Apocalypse alors que l'abbaye de Sauvelade adopte une forme de croix grecque. A l'image de la cathédrale d'Oloron, Gaston IV le Croisé profite de ses importantes ressources financières pour faire construire plusieurs hôpitaux dont l'ensemble hospitalier de la commande. Une note précise, il s'agit pour Gaston le Croisé d'accueillir les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle sous le contrôle du prioré de Sainte-Christine-du-Somport. Entre les XIIe siècle et le XIIIe siècle, l'église Saint-André de Sauveterre de Béarn est réalisée et elle s'intègre alors dans les anciennes fortifications de la vie. Plus grand édifice gothique du Béarn, l'église Saint-Giraud de Mounien est construite entre 1464 et 1530. Les sanctuaires de style baroque de Notre-Dame de Bétaram sont progressivement construits à partir du XVIIe siècle afin de répondre aux pèlerinages dont se lieut fait l'objet depuis le XVIe siècle. Une série de miracles rendent ce pèlerinage parmi les deux ou trois plus populaires au sein du Royaume de France jusqu'au XVIIIe siècle. Supplanté par le pèlerinage de Lourdes au XIXe siècle, distant de 15 km, Bétaram accueille toujours 50 000 visiteurs et pèlerins chaque année. En dehors de l'église catholique, le temple protestant d'Orthèse et l'église anglicane Saint-Andrew de Pau sont deux édifices religieux remarquables du Béarn. Un sarcophage en marbre, abrité dans l'église Saint-Vincent de Luc de Béarn, passe pour être le plus ancien monument religieux du Béarn. Il date de la fin du Vème siècle. Huitième section, troisième sous-section, patrimoine environnemental. Espace protégé. Cinq images illustrent ce paragraphe. Cascade dans la salle de la Verna au sein du gouffre de la pierre Saint-Martin. Le village de l'Esquin et le cirque du même nom. Le pic du Midi-Dosso derrière le lac Janto. Le pic du Midi-Dosso vu depuis le boulevard des Pyrénées à Pau. Et la gaffe d'Osso à Casté. Le parc national des Pyrénées est l'un des dix parcs nationaux français. Il est situé à cheval entre la Bigorre et le Béarn depuis 1967. En Béarn, la zone protégée du parc concerne six communes de la vallée d'Aspes et de la vallée d'Osso. De nombreux sentiers de randonnée, à pied ou à VTT, sont balisés. Les zones d'escalade sont praticables et la pêche est autorisée dans les lacs et les gaves. Le cœur du parc s'étend sur 45 707 hectares. Une aire adhésion de 128 400 hectares a pour but d'intégrer la vie locale comme partenaire permanent. Elle comprend les trois principales vallées montagnères de Béarnèse. Cette aire d'ardhésion commence à l'ouest par le pic d'Aigny, situé dans le massif de la pierre Saint-Martin. Accessible depuis la vallée de Barretout, ce massif arbitre l'un des lapias les plus spectaculaires de la planète. Le gouffre de la pierre Saint-Martin est également l'un des plus profonds du monde. Son exploration trouve son apogée dans les années 1950. Une note précise, l'exploration du gouffre provoqua la mort dramatique de Marcel Loubin en 1952. Plus à l'est se situe la vallée d'Aspes. Cette dernière permet le passage vers le sud des Pyrénées depuis l'Antiquité via le col du Sonport. Le cirque de l'Esquin, surnommé Dolomite des Pyrénées, se compose notamment des aiguilles d'Azdan Saber, de la Table des Trois Rois et du Pic d'Aigny. Avec le chemin de la Mature, il constitue deux particularités du paysage à ce point. La vallée d'Ausso ainsi qu'une partie de la vallée de Loudon représentent la partie orientale des Pyrénées-Béarnaise. La vallée haussaloise est marquée par la figure emblématique et caractéristique du Pic Midi d'Ausso, surnommé Jean-Pierre. Le réseau Natura 2000 distingue les deux principaux gaves béarnais. La gave de Pau, pour son vaste réseau hydrographique, avec un système de salure encore vivace, et la gave d'Oloron, car il s'agit d'une rivière à saumon et à Icrevisse à pâte blanche. Une note précise, le réseau Natura 2000 rassemble des sites naturels ou semi-naturels ayant une grande valeur patrimoniale. Le réseau Natura 2000 distingue également une dizaine d'autres sites naturels béarnais. Une note précise, le massif de Sesc et de L'Ausso, le massif de Lannis et de l'Espagne-Luguère, le massif du Laïen, la montagne de Barretou, le parc boisé du Château de Pau, les coteaux de Castet-Pugnon, le Cadillon et de Lambaye, la tourbillère de Louvilles-Juson, la gave d'Asse et de Lourdiot, la gave d'Osso, le barrage d'Arti et sa ligue du gave de Pau, le château d'Orthèse et bord du Gave. Les gaves de Pau et d'Oloron ainsi que leurs affluents sont également identifiées par une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique ZNIEFF. Les deux gaves sont de type 2, c'est-à-dire qu'il s'agit de grands ensembles naturels riches et peu modifiés offrant des potentialités biologiques importantes. Ces cours d'eau ont largement façonné le paysage béarnais en tant que voie de communication et de commerce. Les gaves contiennent également un écosystème particulier. Les saliques du gave de Pau constituent par exemple les dernières zones humides pour les oiseaux migrateurs avant la traversée des Pyrénées. Faune Cette image illustre ce paragraphe des béarnaises à l'Ordio-Icher un troupeau de basco-béarnaises patou des Pyrénées un ours brin des Pyrénées un isard dans les Pyrénées espagnoles un vautour fauve et un couple de marmottes dans les Pyrénées. L'élevage domine traditionnellement la civilisation rurale du Béarn. Au sein des animaux domestiqués du Béarn, la vache béarnaise occupe un rôle totémique pour l'ancienne prise épotée, sa silhouette affichée sur son blason depuis le IXe siècle. La béarnaise occupe une place centrale dans les modes de vie paysans jusqu'aux années 1950. Elle est dotée d'excellentes qualités de traction avec un profil de race mixte pour le lait et la viande. Si l'épisotie de 1774 à 1776 décime 80 à 90% du cheptel, il se dresse en compte 269 000 têtes en 1943. Après la Seconde Guerre mondiale, le productivisme agricole, avec la création de la blonde aquitaine et la mécanisation, entraîne la quasi-disparition de la béarnaise. Le maintien d'une soixantaine de vaches et de trois taureaux béarnais dans quelques fermes isolées montagnardes permettent de relancer la race à la fin des années 1970. La béarnaise compte en 2018 environ 400 individus. Traditionnellement, les porcs et les brebis sont les animaux les plus présents dans les fermes béarnaises. Le commerce de cheval est également très important, tandis que les chèvres sont peu présentes. Plusieurs races typiques du béarnaise sont toujours élevées, dont la brebis basco-béarnaise, la chèvre des Pyrénées et l'âne des Pyrénées. Une note précise, au contraire, plusieurs races locales ont disparu, comme la race porcine béarnaise, proche du port basque, et les chevaux navarins. Avec les chiens de berger, patous et labris, ces animaux d'élevage pratiquent toujours la traditionnelle transhumance estivale. Après un long déclin, la dernière transhumance hivernale de bovins en direction des Landes, en passant par le pont Long, se déroule en 1958. À l'état sauvage, les forêts béarnaises arbitrent bécasses, serres, chevreuils ou encore sangliers, alors que grives, cailles, perdries rouges, faisans, tourterelles, pigeons, dont palombes, lièvres ou lapins se rencontrent en milieu agricole et canards en milieu aquatique. Les plaines béarnaises arbitrent plusieurs prédateurs et déprédateurs, dont blaireaux, corneilles noires, ragondins, fouines et renards roux. En dehors des espèces communes protégées, comme l'hérisson d'Europe et l'écureuil roux, les plaines béarnaises sont concernées par la protection du chouca des tours, du grand corbeau, du vison et de la loutre d'Europe, de la grenelle et du chat sauvage. En zone montarniarde, les Pyrénées béarnaises abritent plusieurs espèces symboliques comme l'isard, l'ours brun, le vautour fauve, l'aigle royal, la marmotte et le dément. Le Parc national des Pyrénées étant un refuge pour un nombre de ces espèces menacées d'extension, dans les années 1950, l'isard bénéficie de mesures de protection et compte plus de 4000 individus sur l'ensemble du parc. Lieu d'implantation historique des ours bruns pyrénéens, le béarn voient disparaître peu à peu ces derniers éléments. Ils étaient une cinquantaine dans les années 1950 contre quatre aujourd'hui. Les gaves béarnaises abritent notamment truite et saumon atlantique. Flore Six images illustrent ce paragraphe Palmier sur le boulevard des Pyrénées à Pau Paysage de l'Entre-deux-Gaves à Cucuron Etage montagnard en Vallée d'Osso Etage sup-alpin sur le plateau d'Aneu Raymond des Pyrénées Et Lidlweiss est surmonné l'immortel Jusqu'au XIVe siècle, forêt et landes occupent l'essentiel de la surface du territoire béarnaise. Une note précise, si la création de plusieurs dizaines de sauvetés Castelnau et Bastide entre les XIe et XIVe siècles Provoquent le défrichement de certaines zones, La situation du béarn reste celle d'un pays forestier à la fin du XIVe siècle. L'activité pastoral domène les modes de vie et implique de disposer des vastes terrains de parcours pour les bovins, auvins et la glandée des porcs. Les landes et forêts font partie intégrante des occupations des sols, faisant l'objet d'une utilisation temporaire mais régulière. Entre le XVIe et le XVIIIe siècle, les paysages ruraux du béarn connaissent de très faibles transformations, avec une association de polyculture et d'élevage dans le pion. Les céréales, froment, orge, millet et seigle, côtoient le travail du lin et de la vigne. Une note précise, le millet est pendant des siècles la base de l'alimentation populaire en béarnes. Le maïs est introduit en béarnes au milieu du XVIIe siècle, sa diffusation est rapide. A la fin du XVIIIe siècle, le froment, le maïs et l'orge sont les céréales les plus cultivées. La seconde moitié du XVIIIe siècle marque une exploitation intense de la forêt béarnaise, notamment par la marine royale. Le bilan des défrichements en béarnes à l'époque moderne est très modeste. La tradition communautaire triomphe toujours en 1789, empêchant toute tentative de capitalisme agraire. Un gel foncier, provéqué par les pasteurs transhumants montagnards, qui se poursuit jusqu'au milieu du XXe siècle. L'introduction du maïs hybride dans les années 1950 déclasse la polyculture traditionnelle. Cette monoculture du maïs dans les plaines s'accompagne d'un défrichement à grande échelle. De note précise, le travail de la vigne reste prépondérant sur les coteaux du Jurançon et du Vic-Bille. Et un défrichement provoqué par le remembrement des terres, l'emploi systématique des tracteurs et la mise en valeur des landes et des terrains des parcurs transhumants. Si bien que le béarnes des landes et des coteaux subit plus d'altérations en 25 ans qu'en un millénaire. Les forêts du piémont béarnais se composent en larges mariotérités de feuilles, dont principalement des chênes, hêtres, frênes, mérisiers et châtaigniers. Ces futés sont surtout fermés avec une strate herbacée, composée de graminées, lianes, mousses, une strate arroborescence et une strate arbusive, comprenant des noisetiers, des obépines, etc. Avant le défrichement massif de la deuxième moitié du XXe siècle, les landes béarnaises, dont le pont long, abritent les touillats composés d'ajonques, bruyères, genées et graminées, diverses sur 30 à 50 cm d'euro, utilisées en litière pour le béatré transhumant. Palmiers et bananiers ornent les jardins béarnais depuis la moitié du XIXe siècle lorsque des militaires béarnais ramènent ces espèces exotiques de la conquête de l'Algérie par la France. Le palmier est notamment symbole d'opulence. La seule commune de Pau en compte environ 5000. Les étages montagnards et subalpins du Béarn se composent de conifères, principalement sapins, alors que l'étage alpin abrite pelouse alpine et lande à calune. Les Pyrénées comportent environ 160 espèces endémiques, dont le lys, l'iris ou la ramonde. En Béarn, l'Illweiss est surmonné l'immortel. Infobox pays traditionnel pour le Béarn, en Béarnais, Béar ou Biard. Une carte montre la localisation du Béarn en Europe. Deux images illustrent cette infobox, blason historique et logo du pays de Béarn. Administration Pays, France Statut, pôle métropolitain depuis 2018 Capital, Pau depuis 1464 Démographie Gentillais, Béarnais, Béarnaise Population, 368 531 habitants en 2020 Densité, 79 habitants par km² Géographie Coordonnée 43 degrés 18 minutes nord 0 degrés 22 minutes ouest Superficie 4677 km² Fuseau horaire Plus 1, HEC, heure d'hiver Plus 2, HAEC, heure d'été Divers Dévises, Pax et honor Paix et honneur Hymnes, Cikanti et Betseu d'Epao Date clé 77, première mention des Bernarni 4e siècle Iluro et Beneharum deviennent des cités 9e siècle Vicomté de Béarnes 1085 Intégration de Montanais 1096 Croisade de Gaston IV 1194 Intégration d'Orthèse 1290 Union avec les Fois 1347 Fébus déclare l'indépendance 1479 François Fébus, roi de Navarre 1551 Rénovation des forts 1571 Interdiction du catholicisme 1589 Henri IV, roi de France 1620 Annexion au royaume de France 1789 Fin de l'autonomie 2018 Création du pôle métropolitain, pays de Béarnes Langues, français et béarnais Monnaie, euros et tinda Fin de la quatrième partie de l'enregistrement Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse s finances htp Slash wl www.gnu.org Slash Licence au dictatoriel slash fdl tiré 1.3.html